Voici la lecture du conte « Les trois ours » d'après le texte de Sarah Cohn-Briant. Il y avait une fois trois ours qui demeuraient ensemble, dans une maison à eux, au milieu d'un bois. L'un d'entre eux était un tout, tout petit ours, le second était un ours de taille moyenne, et le troisième était un gros gros ours. Ils avaient chacun une écuelle pour leur soupe, une petite écuelle pour le petit ours, une écuelle moyenne pour l'ours moyen et une grande écuelle pour le grand grand ours. Et ils avaient chacun une chaise pour s'asseoir. Une toute petite chaise pour le tout petit ours, une chaise moyenne pour l'ours moyen et une grande chaise pour le grand ours. Et ils avaient chacun un lit pour se coucher, un grand grand lit, un lit moyen et un tout petit petit lit. Un jour pendant que leur soupe refroidissait dans leurs écuelles, ils allèrent faire une petite promenade. Et pendant qu'ils étaient à la promenade, une petite fille nommée Boucle d'Or arriva vers la maison. Elle n'était jamais venue par là auparavant et n'avait jamais vu cette petite maison. C'était une si drôle de petite maison qu'elle en oublia toutes les recommandations de politesse que sa maman lui faisait toujours. Elle regarda par la fenêtre, et puis à travers le trou de la serrure. Et voyant qu'il n'y avait personne, elle ouvrit la porte et entra, et elle fut fameusement contente quand elle vit la soupe de riz au lait qui refroidissait sur la table. Si Boucle d'Or s'était rappelé ce que sa maman lui disait toujours, elle aurait attendu le retour des ours, et peut-être qu'il lui aurait donné un peu de leur déjeuner. Mais Boucle d'Or oublia tout et se servit elle-même. D'abord, elle goûta la soupe du gros ours, et c'était trop chaud. Puis elle goûta celle de l'ours moyen mais c'était trop froid. Et alors elle alla vers l'écuelle du petit ours et goûta la soupe, et celle-ci n'était ni trop chaude ni trop froide, mais juste à point. Et elle la trouva si bonne qu'elle la mangea toute. Ensuite, Boucle d'Or monta sur la chaise du gros ours mais elle la trouva trop dure. Puis elle essaya la chaise de l'ours moyen et elle la trouva trop molle. Et alors, elle essaya la chaise du tout petit ours, et, celle-là, elle ne la trouva ni trop dure ni trop molle, mais juste comme il fallait. Seulement, elle se cara tellement, que le pied de la chaise cassa et voilà ma boucle d'or par terre, les jambes en l'air. Elle se releva. Et puis elle monta l'escalier, et entra dans la chambre du haut, où se trouvaient les trois lits des ours. D'abord elle se coucha sur le lit du gros ours. Mais il était trop haut à la tête pour elle. Puis elle se coucha sur le lit moyen, mais celui-là était trop bas au pied. Alors elle se coucha sur le petit lit, et celui-ci était juste haut comme il fallait. De sorte que Boucle d'Or tira la couverture sur elle et s'endormit profondément. Pendant ce temps, les trois ours se dirigeaient vers leur maison. Or, Boucle d'Or avait laissé toute la cuillère du gros ours toute droite dans la soupe. « Quelqu'un a touché à ma soupe ? » dit le gros ours avec sa grosse voix. « Quelqu'un a touché à ma soupe ? » dit l'ours moyen de sa voix moyenne. « Quelqu'un a touché à ma soupe et l'a toute mangée ? » cria le petit ours de sa voix flûtée. Et je crois bien qu'il allait pleurer. Ils comprirent alors que quelqu'un était entré dans la maison, et comme Boucle d'Or n'avait pas remis le coussin de la grande chaise bien en place. « Quelqu'un s'est assis dans ma chaise ? » dit le gros ours de sa grosse voix. « Quelqu'un s'est assis dans ma chaise ? » dit l'ours moyen. « Quelqu'un s'est assis dans ma chaise et l'a cassé, oh ! » cria le petit ours de sa voix flûtée. Alors les ours montèrent dans la chambre du haut, et voyant l'oreiller du gros ours changeait de place. « Quelqu'un s'est couché sur mon lit ! » dit le gros ours de sa grosse grosse voix. « Quelqu'un s'est couché sur mon lit ! » dit l'ours moyen. « Et quand le tout petit ours vint regarder son lit, l'oreiller était à sa place, et sur l'oreiller il y avait une masse dorée, c'était les cheveux de Boucle d'Or. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit et elle y est encore ! » cria le tout petit ours de sa toute petite voix flûtée. « Boucle d'Or avait entendu, dans son sommeil, la grosse voix du gros ours, mais elle avait cru que c'était le tonnerre. » « Et puis elle avait entendu la voix de l'ours moyen, mais elle croyait qu'on parlait en rêve. » « Mais la petite voix flûtée du tout petit ours lui perça les oreilles et la réveilla. » « Elle s'assit sur le lit, et quand elle vit les trois ours à côté du lit, elle roula à terre et courut à la fenêtre. » La fenêtre était ouverte, parce que les ours, comme de braves ours qu'ils étaient, laissaient toujours la fenêtre de leur chambre ouverte, quand ils s'en allaient le matin. Boucle d'Or sauta par la fenêtre, qui n'était pas bien haute, et courut vite, vite, vite chez sa maman.